On a déjà planifié un chaos, un désordre systématique. On a déjà dit qu'il y a un centre d'enrôlement qui est témoin de la partie politique qui est absent. C'est une simple diversion. Il y a trois cycles électoraux qui ont été inspirés pour qu'il n'y ait pas d'argent, mais qu'il n'y ait pas d'argent. Il y a des erreurs qui ont été électoraux dans la province de Pessy numéro 18. Il y a des erreurs qui ont été électoraux pour qu'il n'y ait pas d'argent, mais qu'il n'y ait pas d'argent, mais qu'il n'y ait pas d'argent, mais qu'il n'y ait pas d'argent. Il y a des erreurs qui ont été électoraux pour qu'il n'y ait pas d'argent, mais qu'il n'y ait pas d'argent. Il y a des erreurs qui ont été électoraux pour qu'il n'y ait pas d'argent, mais qu'il n'y ait pas d'argent. Il y a des erreurs qui ont été électoraux pour qu'il n'y ait pas d'argent, mais qu'il n'y ait pas d'argent. Il y a des erreurs qui ont été électoraux pour qu'il n'y ait pas d'argent, mais qu'il n'y ait pas d'argent. Mesdames et Messieurs de la presse, Cherban Mboka, merci d'avoir répondu à l'invitation de la coordination des opérations électorales de la Mokka. Comme vous le savez, notre plateforme a déployé sur l'ensemble du pays de témoins pour assurer le monitoring du processus parlement d'électeurs. À ce jour, la coordination des opérations électorales de la Mokka va vous faire le point de la situation. Nous passons donc la parole au président Jean-Félix Senga pour le point de presse. Vous avez la parole, M. le Président. Le centre d'enrôlement est une diversion. La vérité est que les difficultés rencontrées depuis les débuts du processus d'enrôlement sont délibérément créés par le président missionnaire de la CENI. En fait, M. Kadiman a planifié le chaos. Ce pourquoi ? Il a fait fi de toute l'expérience accumulée de la CENI en matière d'enrôlement d'électeurs lors de trois derniers cycles. Il a même eu l'audace d'affirmer, sans aucun sens de responsabilité, que la CENI navigue à vue. De quoi douter du professionnalisme tant vanté de ce monsieur ? Pour s'en rendre compte, il suffit de constater que 1. Dans la cartographie de la CENI, la repartition de centres d'enrôlement et des kits dans le 26 province du pays est disproportionnée par rapport au nombre d'habitants par province. 2. Le centre d'enrôlement et le nombre de kits réels ne correspondent pas à la cartographie publiée par la CENI. 3. Certains centres répertoriés n'existent même pas. Et par contre, on a découvert des centres fictifs. 3. Plusieurs centres d'enrôlement du cycle électoral passé n'ont pas été repris dans la cartographie actuelle. Ce qui pousse les populations à marcher plusieurs kilomètres pour trouver un centre d'enrôlement. 4. Les machines fournies par la société coréenne Miru Systèmes ne sont pas conformes aux prototypes et aux spécifications du cahier des charges. 5. La carte des lecteurs est de mauvaise qualité et ne correspond pas non plus aux spécifications techniques. Dans certains bureaux, des noms sont complétés au stylo sur les cartes. En plus, une erreur matérielle qui viole la Constitution est constatée au verso des cartes délivrées à ce jour. En effet, la province de Mbongala, reprise au numéro 18 de la liste de provinces, n'existe pas en RDC. 6. La source d'énergie pour assurer la fonctionnalité efficiente des machines pose problème dans beaucoup de centres, avec comme conséquence, à peine 30% de centres fonctionnent effectivement. 7. Il y a encore aujourd'hui de centres de l'air opérationnel numéro 1 qui ne sont toujours pas ouverts. D'autres n'ont pas atteint la vitesse de croisière. 8. Dans plusieurs centres, les équipements n'ont pas été déployés au même moment. Les kits sont arrivés sans padron solaire ni cartes. 9. Plusieurs agents de centres d'enrôlement ont été recommandés par les partis politiques, membres de l'Union sacrée, ce qui explique la non-maîtrise des équipements. 10. Les agents se plaignent, par ailleurs, du non-payement de leurs indemnités, ce qui justifierait en partie leur manque d'ardeur. 11. Certains centres d'enrôlement, surtout à l'intérieur du pays, sont en rupture des cartes, avec comme conséquence les non-enregistrements des lecteurs pendant plusieurs jours. 12. Plusieurs kits n'arrivent pas à enrôler au-delà de 1 200 personnes sans l'intervention d'un technicien qui se trouve souvent à plusieurs kilomètres des centres concernés, ce qui rétarde davantage les opérations. 13. L'article 39 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs qui exigent l'établissement et la publication des listes électorales journalières n'est pas respectée. Mesdames et Messieurs, le problème multiple à résoudre pour enrôler tous les électeurs ne requiert pas seulement une prolongation de 25 jours supplémentaires d'enrôlement. Il nécessite également la prise en compte de la qualité et du nombre de machines déployées ainsi que de la compétence du personnel affecté à ces opérations. En effet, avec des machines peu performantes, sans alimentation continue en charge, sans carte en nombre suffisante et sans un personnel bien formé, qualifié et motivé, l'on ne pourra qu'accompagner M. Kadima dans sa détermination à nous conduire à un nouveau hold-up électoral. Mesdames et Messieurs, vous comprenez aisément que maintenant, pourquoi M. Félix Antoine Tchilombo a tenu à tout prix à imposer M. Kadima à la tête de la CENI, lui qui n'est qu'un spécialiste d'observation électorale et non un gestionnaire des opérations électorales. Dans notre prochain point de presse, nous allons élaborer davantage sur les manœuvres de fraude concoctées par M. Kadima. De ce qui précède, nous exigeons qu'un audit soit diligenté sur la gestion de M. Kadima en rapport avec tous les fonds décaissés en faveur de la CENI et des marchés conclus par elle. Nous demandons en outre qu'une enquête soit menée pour élucider le contour de l'accord conclu entre M. Kadima au nom de la CENI et la société Miro Système. 3. Nous demandons à la population congolaise de continuer à fluer massivement dans le centre d'enrôlement pour se faire enrôler afin d'imposer un vrai changement lors des élections du 20 décembre 2023. 4. Nous remercions nos membres qui sont déployés sur le terrain pour les informations qu'ils nous fournissent sur le déroulement des opérations d'enrôlement en cours. Nous les encourageons à poursuivre sans désemparer le travail exceptionnel de monitoring qu'ils font sur le terrain en vue de contrer la fraude en préparation. Cette fois-ci ou jamais, que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple, fête à Kinshasa le 27 janvier 2023, la COEL. Je vous remercie. C'est un centre d'enrôlement qui est témoin de la partie politique, qui est absente. Ce qui est un centre d'enrôlement est une simple diversion. Mais le problème, c'est qu'il y a des difficultés qui sont dans le monde, c'est parce qu'il y a des difficultés qui sont dans le monde, le président missionnaire Yassini a créé un goût. C'est pourquoi il y a trois cycles électoraux. Il y a donc trois cycles électoraux qui s'en inspirent pour que a sa la makambo, ma la mou koleka. Mais, ye a sa li yango té. Tope si l'okola ndaki sa. Bon mouna ki, na troisième cycle, ba machine auto zala ki nango e sa li enrôlement. E zala ki na kalite makasi koleka ba machine hoyo, kadima amemeli biso. Ba machine wana, e zala ki lisusu, moen chèr ke ba machine hoyo, ndeko kadima amemeli biso. Yango wana, e pui tolobi, so ki botali na kartografi. E zali na ba centre yane passe, hoyo a reprendre té, yango wana e sali et té, ba ndeko, surtout na intérieure yamboka, e foba sala ba distance, ba kilomètre, e belè, po ba koma na ba centre, po ba s'enrôler. Pourtan, wana e zali motif ya de courajma, ya batou, po ba s'enrôler. Pourtan, biso, toza na elikia yete, ba peuple ba ko s'enrôler, e belè. Alotolobi lissusu, asali erreur moko, so ki botali na sima ya ba karte de lecteur. Na ba province, ba pesi, numero 18, alobi province ya mongo la, mongo la. Biso na kongo, toza lagana province wana te. Ye kadima, a zui yango wapi. Tolobi, ba kits, hoyo, ba tindi na ba centre d'enrôlement, ezali e belè té, ezali mouke, yango wana e zon sala et té, ba problem ya rôlement e zon se posé. Et puis ba centre moususu, to découvrir, hoyo ezali na kartografi na ye té, mais sur le terrain, bozo koutana na ba centre wana, o ba bengi na lopoto, ba centre fictif. Yango wana, tolobi, e ke wapi, e sali moussala nini. Paske na outikopesa bino ndakisa, komparezo na sali, na ba machine, hoyo, to utiliza ka na 2018, ezali ki na kalite, ya malamu, ezali ki, moen ché, me ya le lo, ezali na kalite mabé, e pi, ezali ki, ezali ki, ezali ki, e sali kapasite, hoyo, ya kou an rôlé batu, plus de 1200, ba da mokote, soke komika na 1200, e kangami, ezali, ba technici, ba outa moussika, ponakoya, kou bongisa, nion soana, ezali, ba facteur, hoyo, ezali, ee, ba, population, po, ba s'en rôlé, donc, eee, L'article 39, la loi portant à l'identification, dans l'enrôlement, les violets, parce que chaque jour, selon cet article, il y a des nombres d'enrôlés, mais il y a des nombres d'enrôlés. D'ailleurs, même des nombres d'enrôlés, dont les violets, les violets, les violets, les réparés. Oké. Donc, ton lobby, pour comprendre les malades, maintenant, c'est que, pour moi, il aeté la compétenance et l'un de Cotulombo, il est impossible. Il est impossible que le president Yashimi a la question à elle. C'est une bonne gestionnaire. C'est une bonne gestionnaire. C'est une bonne gestionnaire. C'est une bonne gestionnaire. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin. Jour sacré de l'immortaire, serment des libertés. Que nous léguons à notre postérité pour toujours.